Bonsoir à toutes et à tous. Un petit mot rapide. Déjà, vous souhaitez la bienvenue à la restitution du hackathon Recycle. Le hackathon Recycle est un hackathon qui s'est déroulé sur trois jours, les 24, 25 et 26 mars, ici même à la maison des associations, organisé par l'association Bug, à laquelle j'appartiens, je suis l'offre à la loi, par le LabFab et avec le concours, bien évidemment, de Rennes Métropole. Je salue le service numérique et Norbert qui est avec nous. Je vais vous dire juste en quelques mots, si les slides passent. Voilà, que ce hackathon a réuni 62 participants au total, 20 encadrants pour faire rapide, facilitateurs plus organisateurs. Et nous avons réussi à mobiliser trois établissements d'enseignement supérieur rennais, deux privés, Media School, Epitech et l'université de Rennes 2. Ça représente au total 22 participants sur les 62, donc un gros tiers. Et je tiens vraiment à les remercier chaleureusement pour leur participation aux travaux de ce hackathon. Vous dire également que cet événement a été organisé en partenariat avec un partenaire de longue date de l'association Bug, qui est communotique, basé à Montréal, qui anime l'EcoFab, qui est le premier Fab Lab qui a ouvert au Canada. Ils ont organisé sur une journée, eux, le 25, donc juste le vendredi, une journée de co-design textile et mode qui a été retransmis en direct dans notre événement. Et nos partenaires du Canada sont d'ailleurs très probablement sur YouTube en train de regarder en direct. Donc, j'en profite pour les saluer également. Vous rappelez que ça a été organisé par Communautique, cette journée à Montréal et surtout dans le cadre de notre partenariat et de la coopération France-Québec. Voilà. Juste également, j'en profite pour dire un mot et remercier tous les facilitateurs qui ont accompagné les équipes pendant les trois jours. Dans l'ordre alphabétique, en commençant par Bérangère Amio, designer. Sylvain Bouchard de la Turbine Grenoble, qui a dû repartir à Grenoble, évidemment, mais qui lui aussi regarde sur YouTube. Nadia Eladi de 99,98 degrés. Stéphane Koukoui de la Maison de Quartier Bélangeret. Et on est très content d'avoir eu un animateur de PN et d'une structure socioculturelle rennaise qui a pu participer également activement en tant que facilitateur. Nous avons eu le concours d'Aurélien Le Maire, professeur à Epitech. Raphaël Maddy, mon collègue à l'association Bug. Quentin Oran de l'atelier commun. Quentin Kiro d'Epitech. Et Tony Vampouc de l'Édulab Rennes 2, qui ont accompagné les équipes sur les trois jours. On les remercie. Vous dire très rapidement également les profils selon lesquels les personnes se sont inscrites. Je ne reviens pas sur tout. Vous avez les effectifs, mais grosso modo, on avait un vivier, un noyau dur de communicants. Et autour d'eux, des designers, développeurs, spécialistes du textile, des makers, des curieux, des usagers et des personnes qui n'émargeaient dans aucune des catégories, mais qui souhaitaient quand même participer, on leur en a donné la possibilité. Ils pouvaient s'inscrire sous le profil Autre. Je vais vous dire enfin que vous allez découvrir sept projets qui ont été réalisés pendant les trois jours. C'est un caton, c'est assez intense. C'est un sprint de prototypage. L'envers, Impact, Terabyte, Elementel, L'Intemporel, Krasos Numericos et Hypertag. Tous ces projets sont documentés partiellement, certains un peu plus, sur Wikiren. Un excellent site qui recense le patrimoine de Rennes, de sa métropole et également des projets type hackathon, les projets de capteurs d'air de CO2 dans l'air à Rennes. Enfin, plein de choses qu'on peut retrouver sur Wikiren. Et vous pourrez retrouver ça sur Wikiren.fr.recycle. Et je vais juste terminer par remercier vraiment tous les participants. J'inclus également tous mes collègues de l'organisation, les 62 inscrits. Vraiment un grand merci. Je pense que vous pouvez vous applaudir pour ce que vous avez produit pendant les trois jours. Et donc, remercier également MakeMe, qui est un partenaire également de longue date de l'association Bug, du réseau du Lab Fab étendu, qui est une agence événementielle qui a assuré toute la régie technique de notre événement. Et vraiment, on a vraiment eu besoin d'eux. Et le temps réel, qui est donc notre ami Luc, qui est caché derrière l'écran, et qui, lui, s'est occupé de toute la régie vidéo et également de tout ce que vous verrez à l'écran aujourd'hui. Je n'en dis pas plus. Je laisse la parole à la maire de Rennes, présidente de Rennes Métropole, Nathalia Perret, qui nous fait la sympathie d'être avec nous, qu'on peut également applaudir chaleureusement. Bonsoir à toutes et tous. Quelques mots rapides pour vous dire à quel point je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je viens à l'instant de prendre une belle vague d'intelligence collective en rencontrant quelques-unes de vos équipes, en ayant eu le grand plaisir de voir à la fois les réalisations que vous allez présenter, mais aussi toute la dynamique d'échange, de conception. J'ai vu beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, et ça fait du bien. J'ai le sentiment que ce remix est un peu le point d'orgue de la semaine. Une semaine qui n'est pas complètement finie, et j'espère que vous m'excuserez par avance de ne pas pouvoir rester sur la totalité de vos présentations. Quand je dis point d'orgue de la semaine, rassurez-vous, ce n'est pas pour vous raconter mon emploi du temps par le menu depuis lundi, simplement pour faire un petit flash sur quelques-unes des décisions, quelques-uns des moments forts qui disent beaucoup de ce que sont les évolutions rennaises aujourd'hui. Mercredi, on ouvrait la conférence locale du climat avec des responsables associatifs, des citoyens, des chefs d'entreprise, et on pouvait affirmer ensemble que notre modèle, il a besoin d'évoluer, que nous savons aujourd'hui que les ressources sont finies, et qu'on ne peut pas faire comme s'il ne fallait pas réinterroger non seulement nos pratiques de citoyens, nos politiques publiques, mais aussi nos manières de faire et de produire. Et je sais que ces questions de transition écologique, énergétique, ont été au cœur de vos débats, et pour un certain nombre d'entre vous, peut-être le sujet de motivation qui vous a fait vous inscrire. En tout cas, le chemin est encore long, mais je crois que tout le monde a compris. Je ne suis pas sûre de pouvoir le dire comme ça. Les résistances sont encore fortes, mais la génération qui est la mienne, et qui n'est pas forcément la vôtre, a compris qu'elle n'a pas toujours bien fait, et qu'il n'y avait aujourd'hui pas d'autre choix que de changer, en ne nous résignant pas, en ne faisant pas comme s'il suffisait de fermer les yeux, parce que ça fait trop peur et que surtout il ne faut rien changer, mais au contraire, en se coltinant, brique par brique, ce que sont les transformations. Et quand j'évoque les différentes briques, c'est pour poursuivre le fil de la semaine. Nous étions avec quelques-uns des collègues qui m'accompagnent jeudi soir en conseil métropolitain, où nous avons, cher Laurent, adopté une stratégie économie circulaire déchet, avec, là encore, un certain nombre d'innovations fortes, de valeurs qui nous portent, qui portent la collectivité métropolitaine, et puis le fait qu'on n'est déjà pas trop mauvais, mais qu'il faut changer et qu'il faut aller beaucoup plus loin, avec notamment une stratégie économie circulaire, je le dis parce que ça fait écho à quelques-uns des projets que vous avez pu concevoir, avec la volonté de considérer les déchets comme une ressource, la volonté aussi de faire en sorte qu'autour de cette économie plus respectueuse, ce soit le développement du lien social, des hyper-quartiers, d'une capacité à être citoyen et responsable, mais à être citoyen ensemble, et puis très concrètement, une stratégie à la fois sur les déchets du BTP, sur le textile, certains d'entre vous ont travaillé sur le textile, sur l'alimentation, le déchet vert, le déchet alimentaire, et puis sur les composants électroniques. Derrière chacun de vos projets, il y a aussi la participation à une stratégie globale de territoire à travers ces stratégies déchets, et puis, parce qu'on aime bien la planification, on aime bien fixer le cap et les ambitions, tout en étant très pragmatiques dans les réalisations. Jeudi, on a aussi adopté notre stratégie numérique responsable. La Ville l'avait fait avec Pierre Janin il y a quelques semaines, Pierre. La Métropole a aussi, en concertation étroite, adopté sa stratégie numérique responsable, avec, là encore, la question de la durabilité, de l'inclusion sociale, de la sobriété revendiquée, de la réinterrogation, ou tout simplement de la découverte de questions qu'on ne se posait peut-être pas suffisamment, au-delà de la vitalité d'un écosystème numérique, quelle empreinte écologique, quelle empreinte sociale, et comment la collectivité peut aussi impulser des transformations et peut aussi relayer des dynamiques qui sont à l'œuvre, et je crois que ça fait aussi partie des moteurs sur lesquels un certain nombre d'entre vous travaillent. Je termine ma semaine, je vous passe un certain nombre d'épisodes, mais depuis quelques jours, se tient juste à côté d'ici, au champ libre, nos futurs, un événement conçu par et pour des jeunes du territoire, depuis des lycées pros en passant par les étudiants, des jeunes travailleurs, vraiment une grande diversité de profils, mais autour de cette question des transitions. Et il y a là aussi, à côté, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, une grande lucidité aussi par rapport aux défis qui nous attendent, mais un enthousiasme pour les relever, parce que quand je dis qu'on n'a pas le droit de se résigner ou de faire comme si ça n'existait pas, c'est qu'il nous faut retrousser les manches, à notre échelle, celle d'une collectivité, mais évidemment avec l'intelligence collective, avec de la contribution, avec de la participation, avec de la démocratie, avec du croisement, avec des gens qui se rencontrent et qui ne se connaissaient pas, mais qui ont envie d'avancer et de cheminer ensemble. Je crois vraiment que c'est ce que je retiens, moi, de vos démarches, au-delà des beaux objets et du fait d'être bluffés de votre capacité à les produire en trois jours. Il y a surtout cette intelligence collective, cette envie d'avancer, et nos politiques publiques, elles peuvent accompagner, elles peuvent montrer un chemin, elles peuvent faciliter. C'est pour ça qu'on est heureux d'être partenaires des Fab Labs, de Beug, des différents organisateurs que je salue. Simplement, le chemin, s'il est emprunté par personne, on ne va pas très loin et on n'avance pas. On a besoin que chacun puisse se saisir de ses enjeux pour montrer tout simplement que la sobriété, ça peut être heureux, que ce n'est pas forcément triste, que ce n'est pas forcément l'abandon, ni du progrès, ni de la technique, bien au contraire, mais qu'il y a devant nous un chemin de progrès. Je ne sais pas si c'est un chemin de bonheur, ça va être un peu en fatigue si je vous dis ça comme ça un samedi soir dans une salle sombre, mais moi j'y crois profondément. Et en tout cas, je suis convaincue que sur ce territoire, il y a de l'énergie pour faire et beaucoup de talent. Donc un grand merci à toutes et tous pour ces trois jours que vous avez donnés. J'espère que vous avez reçu aussi dans cette expérience-là. En tout cas, pour notre part, nous aurons beaucoup reçu. Merci beaucoup et félicitations à toutes celles et ceux qui ont conçu ce travail. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, madame la maire, madame la présidente, pour vos propos et votre présence qui viennent quelque part valoriser et conclure de la plus belle des manières ces trois jours assez intenses. Et voilà, c'est vrai que c'est vraiment une belle reconnaissance du travail qui a été produit. Je vais laisser la parole à Bérangère Amiau. Je voudrais juste en profiter pour remercier les autres élus présents, Laurent Hamon, Gaël Rougier, Pierre Janin. Merci également énormément de votre présence. On a également reçu la présence de Sébastien Semry le deuxième jour. Et voilà, c'est quelque chose qui vient également vraiment valoriser tout le travail entrepris. Donc merci beaucoup. Je laisse la parole à Bérangère Amiau avec sa casquette présidente du LabFab. Oui ? Super. Donc ces trois jours étaient effectivement une belle illustration de la dynamique qu'on a sur notre territoire avec vraiment un mélange de plein de participants, de personnes qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc surtout, je vous invite à continuer à fouler et à ouvrir les portes des LabFab. Il faut savoir que le LabFab étendu, ça représente un réseau d'une plus d'une quinzaine de LabFab sur notre territoire, ouvert en OpenLab gratuitement du lundi au samedi. Donc continuez à prototyper, à inventer ensemble. Et surtout, n'hésitez pas à développer les projets qui ont été conçus ici, puisque l'idée, c'est vraiment de la mise en commun et du coup du partage. et de ne pouvoir pas dépasser l'aspect du prototypage pour que ça devienne aussi des outils que nous pourrons utiliser pour l'après, pour pouvoir sensibiliser sur le recyclage. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup à Bérangère qui a cumulé fonction de designer, de facilitatrice sur le hackathon et qui est donc la présidente de notre association, LabFab étendue. On va pouvoir enchaîner sur les présentations avec le premier groupe qui est le projet Rhypertag qui peuvent nous rejoindre sur scène maintenant. Applaudissements Oui, le micro fonctionne. C'est parfait. Donc, notre groupe projet a travaillé sur la réparabilité des objets et comment améliorer la visibilité de cette réparabilité auprès des consommateurs. Et on a appelé ça le Rhypertag. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Déjà parce qu'on avait une question qui nous était posée. Comment améliorer cette visibilité ? Donc, on a fait une sorte de petit diagnostic et essayé de voir ce qui conviendrait le mieux. On s'est dit qu'il y avait déjà un indice de réparabilité. Ça existe seulement sur cinq produits dont le choix est obscur et qui est noté uniquement par les fabricants eux-mêmes, ce qui quand même implique un énorme biais. Il y a plusieurs solutions pour réparer. On en a parlé tout à l'heure. mais elles ne sont pas connues. Du coup, ce qui manquait, c'était ce chaînon permettant de faire le lien entre les objets à réparer qui sont chez les personnes, les lieux pour réparer et comment est-ce qu'on fait pour que tout ça s'articule. Donc, la solution, c'est Rhypertag. C'est une étiquette. Ça se matérialise sous forme d'une étiquette ou d'un lien sur les sites Internet qui va nous amener vers deux informations, deux grands types d'informations et qui vont pouvoir être utilisées à deux grands moments de la vie de l'objet. Le premier, c'est au moment de l'achat et le second, au moment de la réparation. Et donc, chacun de ces deux moments va nous emmener vers un carrefour de solutions pour soit faire notre bon choix au moment de l'achat d'un point de vue de la réparabilité ou savoir selon quels moyens je veux réparer mon objet. Donc, la première partie, cette histoire d'indice de réparabilité, il est déjà, cette fois-ci, basé sur les avis des consommateurs et des consommatrices et non des fabricants et alimenté, du coup, par ces personnes. Le but, ça va être d'inciter à réparer plutôt qu'à remplacer. De fait, ça nous permettra limiter les déchets et la surconsommation et cet outil, on l'espère, pourrait faire levier auprès des fabricants-distributeurs pour les inciter à concevoir des produits plus réparables. De fait, avoir une grosse étiquette rouge sur son produit d'un point de vue marketing, ça ne doit pas aider à vendre. Donc, on a tout intérêt à améliorer les choses de manière à avoir une belle étiquette verte. Et donc, le deuxième grand moment, c'est au moment où on a un problème et on doit le réparer. Et donc, ça nous emmène, ce site nous emmène vers un questionnaire d'évaluation et de savoir à la fois quelles sont nos envies et nos compétences et le temps qu'on peut y consacrer. Et donc, savoir si on veut soit réparer soi-même et qu'on en a les moyens et qu'on veut juste être guidé avec un tutoriel vidéo ou qu'on a l'envie de progresser et donc d'aller vers des solutions bénévoles mais des solutions où on va réparer avec quelqu'un ou vers des solutions plus classiques de réparation, de service après-vente ou de prestataire de service, de réparateur professionnel. La tête de notre repair tag. Donc, vous avez compris ce système de couleurs hyper simple et universel. L'idée, c'est que les consommatrices et les consommateurs puissent s'y retrouver facilement. L'indice de réparabilité en haut, le QR code en bas qui va nous permettre d'obtenir plus d'infos. et la démo qui arrive. Ne regardez pas mon code. Et donc, comment ça se présente très concrètement ? Je suis en magasin, j'ai mon fer à repasser et je voudrais savoir si ce fer à repasser est réparable. Donc déjà, j'ai l'information sur l'étiquette mais je sais que c'est un 4,5 sur 5 donc je me dis que ça ne doit pas être mal mais je voudrais surtout avoir plus d'informations. Donc, je scanne mon QR code. Et ça m'emmène sur le site du Reaper Tag que vous avez l'honneur de découvrir qui est à peu près 20 minutes d'existence. Nous sommes sur notre Reaper Tag du fer à repasser qu'alors, ici présent et je pense que Guillaume veut en savoir plus sur ce produit. Donc, savoir de quoi est composé son indice de réparabilité. Pour ça, on a mis plusieurs critères. On a le critère de documentation. Est-ce que le fournisseur du produit a donné la documentation qui permet de réparer en autonomie ou est-ce qu'il a alimenté des sites spécialisés là-dedans ? Est-ce que si on a besoin de réparer, il y a besoin d'outils que personne n'a ? Vous savez, les tournevis là où il y a un embout. On ne sait pas où ça s'achète. Voilà. Ça, du coup, ça nous donne une mauvaise note. S'il y a besoin d'outils aisément trouvables à la maison, on a une bonne note. La réparabilité, ce qu'on a appelé comme ça, c'est est-ce que c'est accessible les pièces à réparer ou est-ce qu'il va falloir qu'on arrive à arracher 12 couches de composants au-dessus de celui qui nous intéresse pour pouvoir y accéder ? Est-ce que les pièces détachées sont accessibles facilement fournies par le distributeur sans qu'il les fasse venir très très vite de Chine par Amazon ? Et est-ce que le prix de ces pièces est correct ? On a tous et toutes eu ce problème de se dire « Non, je ne vais pas faire réparer. En fait, acheter la pièce coûte plus cher qu'un objet neuf. » Et en bas, ce petit truc, ma notation, car si jamais on a déjà essayé de réparer le produit, on va contribuer de manière à alimenter cet indice de réparabilité. Et on a également, si on est très content de l'application ou du site, la possibilité de faire un don pour que ce soit un peu s'inscrive dans le temps et qu'on puisse vivre. Et donc ensuite, ça c'est au moment de l'achat et on va enchaîner sur le moment de la réparation. Donc j'ai un produit défaillant et je souhaite le réparer. On va avoir quelques petites questions qui vont nous être posées dans le diagnostic réparation pour nous orienter et nous donner la solution la plus adaptée à notre situation. Donc est-ce qu'on veut essayer de réparer chez nous ? Si la réponse est oui, eh bien, on va retrouver des petits tutos vidéo qui vont nous aider pour régler les problèmes les plus courants de fer à repasser. Si on ne veut pas réparer chez nous, là, on va pouvoir choisir est-ce qu'on souhaite être guidé, aller certainement dans une structure associative pour qu'on puisse nous filer un coup de main et nous apprendre les choses. Dans ces cas-là, on va avoir une liste de deux points sur la carte. Si on a cliqué avant sur je ne souhaite pas être aidé mais plutôt je voudrais donner mon produit, payer et venir le chercher plus tard, dans ces cas-là, on va rediriger vers une autre liste de services, cette fois-ci des réparateurs dont c'est le travail. Voilà. Et voilà ce qui compose la plus grande partie du contenu du site ReaperTag. C'était donc la démo. Et un petit détail, on a réfléchi un petit peu, on a commencé à réfléchir au système financièrement viable avec des sources de revenus, donc on a parlé des dons. On pourrait imaginer une version premium du service moyennant un financement, enfin une participation avec plus d'infos, des plans de pièces à imprimer en 3D, des choses comme ça. Pareil, dans l'idée de centraliser des solutions existantes mais qui gravitent dans plein de sites différents aujourd'hui et des partenariats possibles avec les fabricants, les distributeurs, ça pourrait venir alimenter leur politique RSE par exemple, des sites spécialisés qui auraient tout intérêt à ce qu'on oriente nos utilisateurs vers ces sites de pièces détachées, etc. ou d'artisans réparateurs. Et en dernier mot, merci, non particulier à Sylvain qui est dans le train pour Grenoble. Mais on sait qu'il nous voit, alors merci Sylvain. Et bien sûr aussi, on remercie Laurent qui nous a beaucoup aidé sur la partie développement, Thibaut qui nous a accueilli au Lab afin qu'on puisse fabriquer ces petites boîtes démo et Gaëlle qui nous a imprimé les belles étiquettes. Ça nous donne un rendu tout de suite beaucoup plus pro. Et bien sûr, l'organisation. Merci beaucoup. Le prochain projet, c'est l'envers que j'invite à nous rejoindre. Non pas à l'envers, mais à l'endroit sur scène. Merci. On peut juste réapplaudir l'envers le temps qu'ils s'installent parce que leur équipe, le projet est superbe mais comme tous les autres projets et en plus, leur équipe a été malheureusement décimée. Une personne qui n'a pas pu revenir qui était malade et donc ils se retrouvent plus qu'à trois pour présenter. Donc je crois qu'ils ont besoin de vos encouragements. Bonsoir à tous. Alors moi, c'est Solène, je suis styliste modéliste et je souhaite monter une marque éco-responsable à Rennes. Moi, je suis Alexis, je suis créateur d'une marque de vêtements pour vélos taffeurs et je suis basé à Rennes aussi. Et enchanté, moi je m'appelle Steven et je travaille dans l'événementiel actuellement. Voilà. Alors nous sommes ici pour vous présenter notre solution à la problématique comment rendre l'industrie textile moins polluante. Aujourd'hui dans le monde, 13 milliards de vêtements sont produits chaque année. Les Français achètent 10 kilos de vêtements par an et par personne. L'essentiel de la production textile française est délocalisé à l'étranger. Zéro traçabilité sur l'origine des fibres textiles. Entre 1996 et 2015, les deux tiers des effectifs ont disparu et la production s'est effondrée de 51%. Ce qui permet en 2022 d'acheter un tee-shirt à 29 euros. Et alors, petite question pour vous la salle. Quand on achète un tee-shirt à 29 euros en magasin, quelle est la somme qui revient à la personne dans l'usine qui a cousu ce tee-shirt ? Alors, est-ce que c'est... C'est un quiz, merci. Est-ce que c'est 20 centimes ? Est-ce que c'est 1 euro ? Ou est-ce que c'est 5 euros ? Alors, qui vote pour 20 centimes ? Alors là, vous avez tous la réponse et c'est bien malheureux. Partant de ce constat, notre collectif a eu à cœur de transformer l'industrie du textile vers une filière moins polluante et plus vertueuse. Cela passe, premièrement, par une valorisation de la filière textile locale. Deuxièmement, de favoriser la réduction de l'impact environnemental en produisant sur place. Et troisièmement, soutenir les métiers de la couture et de la confection textile, le tout ayant pour objectif d'encourager une approche coopérative et de proximité autour du textile. Notre réponse à cette problématique se nomme l'envers. Alors, l'envers, qu'est-ce que c'est ? L'envers, c'est un lieu d'expérimentation. L'envers, c'est un lieu de fabrication, de documentation et de découverte autour du monde du textile. C'est une invitation au partage d'expériences entre les différents acteurs de la filière. Nous voulons promouvoir à l'envers la revalorisation et le réemploi du textile. C'est un lieu convivial aussi. C'est un lieu où les gens vont se retrouver et auront envie de revenir pour s'informer plus et pour créer. Alors, un petit schéma pour vous présenter un petit peu l'envers. On a quatre pôles sur le lieu. C'est un pôle de création autour du DIY, le fait soi-même, un pôle d'information, un pôle de réemploi et de recyclage et un pôle de vente au sein desquels on va avoir différentes activités. Et pour bien comprendre tout ça, ce que nous avons et ce que nous avons imaginé et aller plus dans le concret, ce qu'on vous propose, c'est de nous immerger dans une visite virtuelle de ce que pourrait bien ressembler l'envers peut-être dans les années à venir. Alors, je vous invite à me suivre. On va arriver dans l'envers et on va arriver sur le showroom. Alors, le showroom, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu dédié à la présentation de collections de créateurs qui répondent aux valeurs du lieu. C'est un endroit d'exposition, d'information au sein duquel on pourra retrouver un certain nombre d'événements. Alors voilà, une représentation 3D de ce pourrait à quoi ressemblait le showroom. Donc, c'est un lieu modulaire où on va pouvoir faire plein de choses différentes. En rentrant un peu plus loin dans le lieu, on arrive, on essaye, on marche, on arrive sur l'usine. Et l'usine, c'est le cœur, c'est vraiment le cœur de l'envers. C'est là où vous allez trouver, c'est vraiment le lieu de la création textile. Donc, c'est un endroit où vous allez avoir des machines, vous allez avoir des machines à coudre, vous allez avoir des ateliers, des machines à broder, vous allez avoir l'ensemble des appareils qui ne veulent pas venir visiblement. Qui c'est qui joue avec la télécommande ici ? Et surtout, c'est des machines professionnelles qui vont permettre un accès libre à l'ensemble des, que ce soit professionnel ou public, particulier, qui n'ont pas forcément accès à ce genre de machine et qui vont pouvoir ici y accéder, expérimenter, faire plein de beaux projets. Une fois que vous sortez de l'usine, je vous invite à me suivre et à rejoindre Stephen qui va vous faire la suite de la visite à la Textilothèque. Merci de nous avoir présenté. Bienvenue dans la Textilothèque, c'est tout simplement un espace, une bibliothèque de textiles. On va trouver tous les textiles différents et référencer tout simplement pour savoir lequel est le plus adapté pour telle ou telle chose à faire. Il va être aussi référencé dans le coût économique et écologique que ça nous coûte tout simplement et pour quel projet il serait le plus adapté et ce sera aussi un endroit ludique et on pourra toucher le tissu pour savoir lequel est le plus confort, le plus doux, le plus agréable finalement. Donc il serait positionné à côté de l'usine parce que c'est tout simplement un endroit proche et les deux, on a besoin de savoir quels tissus on va utiliser dans l'usine pour savoir lequel tout simplement. Donc voilà, ça pourrait ressembler à ça, des tissus accrochés au mur, on peut les toucher, savoir comment les utiliser, réfléchir à des solutions. Et voici un exemple type de fiche technique qu'on pourrait trouver. Excusez-moi, je parle mal dans le micro. Donc une toile de coton avec l'entretien, comment ça se passe, les usages, les types d'étoffes, l'impact, la composition de l'origine et les toutes autres caractéristiques nécessaires à la conception de projet. Enfin, nous arrivons dans l'espace de co-working, co-working pour tout simplement un bureau partagé qui pourrait être loué à des entreprises et qui pourra tout simplement servir à créer des projets, d'avoir un esprit plus créatif dans ces projets, dans ce lieu qui se retrouvera à côté de l'atelier mais ne vous inquiétez pas il y aura un mur entre les deux où ce sera possible de travailler dans le silence avec le matériel nécessaire tout simplement du matériel des ordinateurs ou alors des tablettes graphiques pour dessiner des croquis. Enfin, nous arrivons dans l'espace restauration, l'espace détente pour tout le monde, un espace où tout le monde pourra se retrouver que ce soit tout public ou même les entreprises et profiter d'un espace vraiment relax où on pourra prendre des bières donc que des produits locaux je précise que ce soit les gâteaux ou les tireuses à bières tout est local tout est breton et bon il y aura bien sûr aussi des petits cafés des colas braises des braises cola et toutes autres sortes de produits locaux. En conclusion de notre expérience en tant que professionnel nous constatons qu'un tel lieu manque à Rennes et nous y serons les premiers utilisateurs. Merci beaucoup je crois qu'il y avait un message à peine voilé pour nos décideurs politiques on verra si la bouteille est à la mer et reprise pour rester dans l'univers du textile j'appelle l'équipe l'Intemporel s'il vous plaît pour nous présenter leur projet Applaudissements Applaudissements Allo ? Oui, ça va. Bonsoir à toutes, on est ravis d'être avec vous ce soir et de vous présenter une utopie réalisable qui est, en fait, peut-on concilier mode et empreinte carbone ? Et le nom de notre projet est donc intemporel. Donc, pour vous raconter l'histoire, en fait, de cette utopie réalisable, on va commencer par notre personnage central. Il était une fois un ami que nous avons tous à la maison, qui nous suit depuis des années, qui nous aide dans de nombreuses situations. Il voyage beaucoup, ou Yel voyage beaucoup. Yel boit beaucoup, également. Yel est très friendly, très amicale, mais pas très éco-friendly. Si vous voyez ce que je veux dire, à votre avis, quel est son prénom et son nom à notre chère amie ? Ce n'est pas Brise de Nice, mais c'est Jean de Nîmes. Jeanne ou le dénime ? Parce que, ouais. Donc, ravie de vous présenter notre chère amie fidèle que nous adorons depuis tant d'années. Ce qu'il y a, c'est que notre chère amie a un certain poids. Il pèse lourd sur la planète. Il pèse à peu près 25 kilos, équivalent CO2. Et on aimerait bien réduire un petit peu son poids. Et notamment, son poids qui est très fort sur sa conception même, sur les matières premières, en fait, qui représentent un tiers du poids que notre jean de Nîmes a. Alors nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Mais on va se focaliser sur les quatre R. Alors, après, il y a plusieurs écoles. Il y a quatre R, il y a cinq R, il y a six R, quoi qu'il en soit. Et le R, c'est notamment réemployé. Alors, quelle est notre empreinte carbone si on utilise un jean qui vient du marché du réemploi ? Pour ça, je vais vous demander aujourd'hui, combien d'entre vous a un jean neuf sur soi ? Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix, sept. Ok, ça fait un petit nombre. Et alors, il faudrait aller sur le... Merci. Est-ce que la technique peut m'aider ? Ouais, merci. Et ici, c'est un site que vous pourrez utiliser d'ailleurs à la maison qui vous montre quelle est l'empreinte carbone sauvée en utilisant du réemploi, que ce soit un jean ou bien un autre outil de la maison. Et donc, si on met 17... Moi, je veux... 17 ici dans le pantalon jean coton. On va voir qu'à nous seuls aujourd'hui, si on avait acheté, si on avait trouvé notre cher ami dans le circuit du réemploi, eh bien, en fait, c'est plus de 17 272 arbres qui auraient été épargnés. De ce constat assez parlant, je crois quand même, on a abordé l'intemporel. Donc, notre problématique est-on peut-on concilier la mode et l'empreinte carbone ? On est ressorti, du coup, deux thématiques. Non, c'est bon. La durabilité et la sensibilisation. La durabilité qui est la durabilité de notre vêtement, de notre textile et la sensibilisation par rapport, du coup, à l'empreinte carbone que laissent nos vêtements sur notre belle planète. De là, on sait nous concentrer sur la durabilité, tout en, bien sûr, n'excluant pas la sensibilisation, mais qui, pour nous, il faut vraiment travailler sur la durabilité du vêtement pour réduire cette empreinte carbone. Et du coup, quelles sont nos cibles ? Alors, donc, nous avons identifié trois grandes cibles. Nous avons tout d'abord l'étudiante qui est vraiment fan de mode, mais qui se questionne beaucoup, en fait, sur sa manière de consommer. Nous avons également le papa de famille, qui a un jeune enfant et qui, lui, a un mode de vie très éco-responsable et qui fait toujours les meilleurs choix pour sa famille, que ce soit dans les vêtements ou l'alimentation. Pour finir, nous avons une jeune femme nomade ou baroudeuse qui adore voyager et, elle, aujourd'hui, elle a besoin d'habits confortables, pratiques et surtout qui prennent peu de place. Donc, vous allez voir, nous, nous sommes partis sur la création d'un vêtement et nous avons fait le choix pour sa création de deux matières. En fait, nous avons une base en lin. Et pourquoi nous avons choisi le lin ? Tout simplement parce que c'est une matière naturelle qui est produite chez nos amis les Normands. Nos amis. Ensuite. Donc, la base va être accessorisée. Vous allez avoir des manches courtes, des manches longues, des cols aussi qui, eux, seront fabriqués à base de matières déjà existantes, comme par exemple vos tissus de table ou des vêtements qui dorment dans vos placards. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'upcycling ou surcyclage, qui consiste à revaloriser la matière déjà existante. Donc, notre vêtement est avant tout unisexe, inclusif parce qu'il correspond à toutes les morphologies dans cette salle et il est bien sûr modulable pour répondre à notre problématique principale. Et donc, des sujets que vient d'aborder Jeanne-Héloïse, ont émergé deux idées, deux superbes idées. Tout d'abord, le carré de lin. Donc, en fait, un carré de tissu, tout simple, mais finalement qui répond à plein de besoins. Avec un carré de tissu, on peut faire un couvre-chef, on peut faire un foulard, on peut faire une multitude de hauts, une multitude de robes aussi. Et donc, avec un carré de lin, ça s'adapte à notre température corporelle et à des besoins esthétiques aussi en fonction des envies. Mais par contre, en approfondissant un peu cette idée, on s'est confronté à deux problématiques que Leïla va présenter. Alors, effectivement, le haut-temps, le carré était intéressant. Ah non, c'est l'autre. Non, c'est celui-ci. Alors, autant, la première proposition était intéressante. Autant, on a rencontré deux problématiques, notamment sur le design, puisque la première problématique, c'était la saisonnalité. Autant en été, c'est super chouette de porter un carré. Autant en hiver, je vous mets au défi de porter un carré, surtout en Bretagne. Et la seconde problématique que l'on a rencontrée, c'est que, comme vous pouvez le voir sur le carré, autant les références étaient nombreuses, mais malheureusement, c'est très souvent porté sur la mode féminine. Alors que l'on voulait partir sur un avis qui soit inclusif et non genré. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur un second prototype qui est un vêtement modulable sur lequel on pourrait rajouter différentes pièces. Donc, on a une base avec différentes pièces. Et donc, c'est ainsi qu'est né l'intemporel qu'on va vous présenter en physique et également en vidéo. Alors, malheureusement, il n'y a pas de son. C'est une envie, une idée. Ah, trop cool. Merci. Un projet. Des changements. Un vêtement. Des vêtements. Notre planète. Aujourd'hui, nous consommons 10 kilos de vêtements par an. C'est pourquoi nous avons décidé de créer une gamme de produits respectueux de l'environnement grâce à des matières premières naturelles et locales. Voici l'intemporel. Des vêtements design, durables et modulables. Hello. Donc, voici l'intemporel. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une base en lin dont on vous parlait juste avant. Et ensuite, différents accessoires qui sont créés en tissu, du coup, déjà existants. Donc, par exemple, ici, une manche qui pourrait être longue ou courte qui est en fait une ancienne housse de couette. Donc, sur ce patron, on a créé un patron en deux jours avec l'idée d'être sur un vêtement unisexe qui est plutôt inspiré d'une forme un peu sweatshirt avec le choix de créer des manches avec une couture basse qui permet du coup que l'épaule s'adapte à différentes morphologies. On a également, du coup, conçu grâce à la découpe laser des petits boutons que vous ne verrez pas puisqu'ils sont cachés dans la couture qui permettent du coup d'assembler les manches que ce soit une manche courte ou de le porter, évidemment, sans manche selon les saisons. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a également d'autres accessoires. Donc là, pour les hommes, par exemple, vous pouvez mettre un col de chemise si vous le souhaitez. Nous, on est parti sur un col Claudine. Très tendance. Et du coup, je tiens à préciser que du coup, on avait perdu le fer à repasser qu'on a vu réapparaître tout à l'heure. Donc, ce vêtement n'est pas tout à fait bien repassé. Vous voyez à peu près le concept. Voilà. Donc, vraiment un vêtement avec une base intemporelle et qui peut s'accessoriser selon les envies et les saisons. Et donc, pour cette problématique aussi de rendre un objet éco-responsable mais aussi très esthétique et qui peut correspondre à la cible de la personne qui est fan de mode, en fait, on peut, comme on peut le voir sur ces images ici, vraiment moduler la base en fonction de ses envies, en changeant le col, en changeant les manches, mais en changeant aussi le bas. En fait, très bien, à partir de notre base, on peut partir sur une chemise et quelque chose de très élégant ou quelque chose de plus sophistiqué comme ici. Et donc, voilà. Alors, merci déjà à toute l'équipe d'avoir conçu ce vêtement. Moi, je suis vraiment fan et c'est quelque chose que je pourrais porter dès demain. Mais du coup, je me demande combien est-ce que ça va me coûter aujourd'hui ? Alors, honnêtement, pour le moment, on n'a pas encore établi de prix. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore établi le circuit de... Enfin, là où l'endroit sera... Oh, je me perds ! Là où le produit sera produit, ni les coûts de transport et les coûts de logistique et ni les canaux de distribution. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de prix, mais ça ne serait tardé. Donc, j'ai l'impression que vous êtes conquis par notre histoire de Jean et de l'intemporel. Et pour aller plus loin dans cette histoire, en fait, on tenait à partager avec vous que vous pouvez la continuer d'ores et déjà, tout à l'heure, dans les prochains jours, sur le territoire rennais, parce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui sont fédérés pour vous donner des solutions dans votre quotidien et vous vous habiller aux quatre saisons. Alors, par exemple, aujourd'hui, on a la chance d'avoir maïté de la belle déchette que vous connaissez probablement à Rennes. Il y a aussi Dang Frank, Troikaby, bien évidemment, Emmaüs, le réseau Emmaüs au niveau national, très connu, Antoine et Colette qui, semble-t-il, a beaucoup de succès à Rennes et puis Soleil Noir qui est une belle utopie réalisable qui fait écho à l'intemporel. Donc, merci beaucoup, merci à l'équipe et merci à vous de nous avoir suivis dans cette belle fable collection. Applaudissements Merci beaucoup à l'intemporel. J'espère vraiment qu'au prochain hackathon, je serai habillé par l'intemporel. Je compte vraiment sur vous pour la restitution de l'année prochaine. J'appelle le projet maintenant Terabyte, s'il vous plaît. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada La caméra fonctionne. Parfait, ce sera pour tout à l'heure. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux déjà à cette édition de Remix Recycle cette année. J'en profite pour remercier au nom de toute l'équipe l'organisation. C'était vraiment un très très beau moment déjà avec vous mais aussi avec l'ensemble des équipes et voilà, que dire du coup sur cette équipe Terabyte. On va vous présenter du coup un jeu. Il y a plusieurs prototypes de jeux. C'est le début d'une suite de jeux de société et notre équipe du coup est une équipe assez éclectique. C'est une équipe du coup avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Quentin. Nous deux, on est les facilitateurs du projet. Nous avons eu des designers du coup un peu pas mal des designers si non un petit peu quand même. Nous avons eu aussi des communicants des personnes du coup qui étaient aussi pas mal à cheval sur la méthode. Je ne sais pas si vous pouvez laver la main aussi. Une personne c'est déjà pas mal et des développeurs. Alors il y a Yann du coup qui nous aussi on code un petit peu mais bon finalement on n'en a pas eu beaucoup besoin. Et donc il y a aussi Yann qui n'a pas pu être présent aujourd'hui du coup à cause d'un problème familial mais on le salue aussi s'il nous regarde sur YouTube. Donc on va vous présenter aujourd'hui un jeu collaboratif un jeu qui parle des ressources et de la gestion des ressources. C'est un jeu du coup qu'on a voulu vraiment au très grand public un jeu malin un jeu un peu à reproduire aussi parce que comme tous les projets que vous voyez ici que ce soit des projets de tiers lieu ou des projets de fabrication tout est open source tout est fait pour être réutilisé réemployé et aussi redéveloppé peut-être par nous mais peut-être aussi par d'autres équipes. Donc voilà peut-être que ces jeux-là du coup resserviront pour des classes ou peut-être par d'autres personnes. Je vous laisse la parole je suis trop bavard et à vous développer. Merci. Merci Tony. Alors nous on s'est retrouvés sous une affiche qui était comme intitulée les avancées du numérique sont-elles forcément polluantes ? Question très ouverte qui nous a beaucoup questionné et probablement qu'il n'y a pas de réponse simple en fait à cette question. Donc nous avons trouvé rapidement un consensus quand même au niveau de l'équipe en se disant qu'autour d'un projet en se disant qu'on avait passé par l'information et la sensibilisation et en jouant en fait. Donc on va vous proposer là de jouer en fait de jouer à Terabyte effectivement. Donc Terabyte ça se veut un jeu collaboratif pour comprendre les impacts du numérique. donc il y a destination de tout le public. En tous les cas nous on a voulu que ce soit destination du plus grand nombre pour comprendre en fait que nos usages du quotidien ont un impact mais tout en s'amusant. Donc je vous donne un petit speech sur le jeu. Dans un monde où les avancées technologiques évoluent très rapidement les conséquences de nos usages peuvent s'avérer extrêmement coûteuses même si les services numériques ne sont pas forcément matériels ils nécessitent des ressources de l'énergie pour héberger nos données dans des data centers des minerais rares pour la construction des câbles qui véhiculent ces mêmes données et oui acheter le dernier iPhone ou envoyer des photos de chat à sa mamie ça a un coût ce n'est pas sans conséquence et sans s'en rendre compte en fait l'impact environnemental de ces gestes n'est parfois pas anodin et n'est pas sans danger. Donc dans Terabyte en fait voilà je l'ai dit comme ça au moins c'est fait dans Terabyte les joueurs j'avais essayé mais je n'ai pas réussi les joueurs doivent faire en sorte que la Terre ne soit pas complètement pillée à cause de nos usages du numérique et donc Raoula va nous et là je ne me suis pas trompée c'est déjà pas mal de nous donner comment on en est arrivés là alors si j'arrive avec la zapette test oui c'est bon ça marche du coup moi je vais vous présenter un peu le déroulé de ce hackathon donc comment est-ce que nous on l'a vécu donc la première phase en fait c'était de choisir un groupe de choisir une problématique qui nous intéressait et on s'est tous retrouvés ensemble autour de cette problématique là le premier jour en fait c'était un jour qu'on a dédié à la phase d'idéation donc on était rassemblés autour de la table et on essayait de comprendre la question qu'est-ce que les avancées numériques mais aussi qu'est-ce qu'on peut considérer comme quelque chose de polluant après cette première phase on est passé à la phase de prototypage où là on avait les idées un peu plus concrètes et on a commencé à maqueter maqueter des cartes maqueter le plateau maqueter les jetons ensuite hop ensuite est venue la première phase de test donc on a pu tester notre jeu pour la première fois et bon vous vous en rendez compte on s'est rendu compte qu'il y avait des petits problèmes au début soit le jeu n'était pas assez fun pour nous soit il était trop long il y avait des petites mécaniques de jeu qui ne marchaient pas forcément ce qui nous a permis d'itérer sur le premier prototype et du coup de passer à la phase de production finale qui s'est passée aujourd'hui et durant laquelle on a découvert énormément de matériel qui nous a été fourni par le Fab Lab donc on a pu construire nos jetons ainsi que la boîte et le plateau grâce à des découpeuses lasers on a pu aussi concevoir nos cartes on a aussi eu l'occasion d'utiliser l'imprimante 3D pour faire un petit jeton et c'était une occasion pour nous tous d'utiliser justement les ressources qui étaient mises à notre disposition pendant ce hackathon et d'arriver à la version finale du jeu que vous allez pouvoir découvrir en direct pendant la démo donc effectivement alors là oui du coup on va jouer il nous faut des joueurs donc on va être déjà sur la table pour vous aider quand même nous avons déjà 3 membres de l'équipe qui vont qui vont faire un petit test et puis on aura besoin d'une personne du public aussi pour venir tester si ça intéresse des gens on va tirer allez merci donc dans Terabyte les joueurs doivent faire en sorte que la terre ne soit pas complètement pillée à cause de leurs usages numériques du quotidien donc tout au long du jeu on va faire face à des problématiques et à des faits historiques l'arrivée des gars-femmes des bitcoins du premier smartphone des voitures électriques la livraison en deux jours d'usages qu'on peut je pense vous font écho dans donc pour ça on a fabriqué un plateau de jeux avec trois compartiments qui représentent les ressources limitées de notre terre les ressources économiques et environnementales mais aussi qui représentent l'impact social des usagers numériques parce que bon il y a quand même plein de choses qui sont sympas aujourd'hui je vais reprendre mon leitmotiv sur ces trois jours c'était moi je suis très contente aujourd'hui de ne plus avoir à faire la queue à la poste pour déposer mon colis mais de passer par le site internet pour que mon facteur le prenne à 8h le matin voilà donc c'est mon usage du numérique que je trouve quand même très socialement impactant mais il a peut-être un coût en tous les cas le jeu propose de le découvrir pour ça on va avoir donc des jetons ressources environnementales des ressources économie et puis des ressources donc sociales et le but du jeu c'est de maintenir cet équilibre le jeu commence en 2010 et se termine en 2020 ou avant si vous avez pillé toutes les ressources en usant un peu n'importe comment de tous ces services numériques qui nous sont proposés et puis donc le plateau circulaire représente la terre et le jeton qu'on voit en haut c'est le temps qui passe alors on va distribuer les cartes il y a des cartes de type événement qui sont jouées à chaque tour et des cartes de type action numérique qui vont être donc données aux joueurs on en donne 3 pour chaque joueur il va faire un choix parmi ces 3 cartes sur l'usage numérique qui lui semble essentiel ou l'usage numérique qu'il a envie de mettre en avant et à chaque fois ça va coûter des points ou bien ça va rapporter des points socialement c'est super intéressant économiquement c'est super intéressant ça on pense qu'on le voit assez bien et environnementalement qu'est-ce que ça coûte donc chaque joueur choisit face cachée ouais merci du coup on tire la carte de jeu événement qu'est-ce qui se passe alors est-ce que tu as un micro marin du coup l'événement c'est crise économique mondiale voilà ça commence bien moins 10 points d'économie donc sur 20 ressources pour un joueur à 4 on part déjà avec la moitié d'économie qui s'en va et du coup là chaque joueur va choisir parmi sa main une carte qui va jouer et qui va poser face cachée voilà c'est un peu de temps de réflexion voilà une fois que tout le monde a joué on retourne les cartes on va en lire une ou deux parce que l'idée c'était quand même que ce soit un peu amusant donc on a je sais pas ce qu'ils ont choisi mais on a essayé qu'est-ce que tu as choisi alors la première carte c'est je vends mes cibles d'occasion sur internet ok ensuite donc cette carte elle te coûte enfin elle coûte à la planète non elle rapporte elle rapporte je sais pas je vois pas c'est écrit trop petit mais elle coûte économiquement parce que ça ne pollue pas d'économie au niveau donc on enlève les ressources on cumule l'action de chacun c'est notre action individuelle aujourd'hui sur nos usages du numérique ils ont un impact global sur la planète c'est un peu le concept et on avance le pion d'une année et on recommence on va pas vous faire les 10 tours de jeu mais voilà voilà comment le jeu a été pensé où vraiment chaque usage individuel a un coût positif ou négatif et pour l'instant depuis qu'on l'a testé on trouve le jeu à deux très facile à quatre un peu difficile quand même voilà c'est à dire que plus on l'utilise et plus c'est compliqué exactement donc comme on disait c'est un jeu à poursuivre il faudra très certainement l'équilibrer plus le tester plus que trois jours en tout cas mais la tension est là voilà vous ne pouvez pas vous rendre compte du coup d'une petite partie comme ça mais c'est assez tendu finalement et le message passe plutôt bien surtout quand on a des joueurs qui veulent absolument piller la planète tout de suite au premier tour merci d'avoir essayé le jeu avec nous c'était gentil on peut l'applaudir un petit cadeau quand même pour notre non il ne veut pas recevoir son cadeau un petit cadeau pour notre premier joueur de terabytes voilà alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que comme Tony l'a dit au début ce jeu en fait vous pouvez le faire chez vous ou dans un Fab Lab avant de parler de ça d'abord on va plutôt parler du lien des sources en fait les cartes que vous venez de voir elles représentent chacune une action que l'on peut faire au quotidien et en fait on a voulu vous donner un peu plus de ressources par rapport à ça et donc en fait on a créé un site web où on a référencé toutes les cartes qu'on a utilisées et sur ces différentes cartes là en fait en cliquant sur la carte vous allez être redirigé vers un article une vidéo ou une partie d'un livre qui va vous donner un peu plus de contexte et un peu plus d'informations sur le sujet de la carte sur le thème de la carte et surtout sur l'impact environnemental que cette action du quotidien peut avoir en plus de ça donc ce projet a été documenté sur le wiki de Rennes comme ça a été mentionné avant et donc vous pouvez retrouver ici les templates pour faire des cartes les templates pour refaire le plateau dans un Fab Lab les règles du jeu etc etc il est bien fourni et je vous invite à aller le visiter et à le challenger et laisser des commentaires parce que voilà c'est pas fini les commentaires ça coûte c'est un impact environnemental tu sais slide suivante pardon et le et après en fait quand on a développé ce jeu on voulait aussi en profiter pour raconter l'histoire d'internet donc du début des années 2000 jusqu'en 2030 on voulait un peu parler avoir des décennies sur lesquelles on va se concentrer donc le web 1.0 pour les années 2000 jusqu'à 2010 le web.2 et aller peut-être même jusqu'au web.3 dans lequel 3.0 dans lequel on est actuellement mais c'est un peu compliqué pendant trois jours du hackathon donc on s'est concentré sur une seule décennie et peut-être que le projet après serait de continuer à développer des extensions et aussi de pouvoir utiliser le pouvoir de l'open source pour rajouter encore plus d'événements de renseignements et d'actions au quotidien voilà et puis merci beaucoup pour votre écoute et merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cet événement et un grand merci à l'équipe au Fab Lab Arrêt de Métropole et tout le monde merci beaucoup une spéciale dédicace quand même à Tony et Quentin qui nous ont quand même bien accompagnés parce que moi je ne m'attendais pas c'est mon premier hackathon je pense que j'étais à la doyenne de cette table mais c'est quand même mon premier hackathon et on a produit un truc je suis plutôt fière c'était merci à vous merci merci beaucoup au projet Terabyte heureusement qu'on ne remet pas de récompense ou qu'il n'y a pas de lauréat parce que tous les projets sont d'une telle qualité que ça aurait été très très compliqué et donc je vous demande d'accueillir maintenant Impact s'il vous plaît et à vrai dire il y aura quand même une récompense qui est somme toute symbolique mais je vous en parle une seconde le temps que l'équipe s'installe parce que c'est un projet qui nous tient beaucoup à coeur on a développé une plateforme un site de badge numérique et donc en fait tous les participants du hackathon recevront un badge numérique pour témoigner du fait qu'ils aient participé d'avoir regardé d'avoir regardé Mic check. C'est bon. C'est bon ? Allô ? Allô ? Attends, moi, moi, d'abord. Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y. Tu t'assoies, tu enlèves ton manteau et tu le mets sur le canapé. Tranquille. Bonsoir, ça va ? Bonjour, je suis Théo, designer à Impact. Je suis Pauline Couturier à Impact. Valérie, citoyenne à Impact. Victoire, designer à Impact. Alors, qui parmi vous utilise une application ou un outil de mesure ? Tu peux prendre. Qui parmi vous utilise un outil ou une application de mesure style Yucca ? OK, d'accord, merci. Yucca, c'est une application qui permet de connaître l'impact du produit alimentaire sur votre santé. Et au niveau textil, connaissez-vous l'impact environnemental de vos vêtements ? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent l'impact environnemental de leurs vêtements ? Il y en a deux, trois, quatre. Merci. Excusez-moi, c'est de ma faute. Il n'y a que quatre personnes qui connaissent l'impact de leurs vêtements environnementaux. En fait, nous, ça nous gratte. Et comme ça nous gratte, on a décidé de créer un pacte. Alors, le logo, c'est pas ça. C'est complètement... Bon, je continue avec l'enquête sauvage qu'on a fait, qu'on a effectuée pendant notre projet à Rennes. Donc, on a posé des questions aux gens qu'on a croisés dans la rue. Et donc, la première question... Oui, 42% des gens qu'on a abordés, qu'on a demandés, ont répondu que la matière et le prix sont importants lors de l'achat d'un vêtement. À la deuxième question, 45% ont répondu qu'un outil qui évalue l'impact environnemental les intéresserait. Et 42% pensent que ça aurait un impact sur leur choix. Mais, aujourd'hui, il n'y a pas d'outil qui évalue l'impact de nos vêtements. OK. Voilà. Et donc, comme il n'y a aucun outil, il y a un petit bug, mais on va dire que vous n'avez rien vu. Et donc, comme ça nous grattait, on a décidé de créer un outil qui s'appelle Impact. Et Impact, c'est un outil d'évaluation de l'empreinte environnementale de vos vêtements. Alors, il va évaluer trois variables. La première variable, c'est... Il va évaluer le parcours de création du textile jusqu'à votre achat. La deuxième variable, c'est... Elle va évaluer la composition textile plus la quantité d'eau utilisée. Et la troisième variable va évaluer la condition de travail des couturières. Alors, ainsi, nous avons créé une plateforme, en fait, qui serait dédiée aux fabricants de vêtements. Une plateforme qui serait complétée par eux-mêmes et qui permettrait aux consommateurs, pardon, de la consulter. Donc, nos premiers partenaires, on a imaginé que ce serait des marques vertueuses, comme vous pouvez le voir, par exemple, avec le slip français, qui adhérerait aux services et qui compléterait la plateforme. Cependant, dans le long terme, on a pour objectif qu'en démarrant avec des marques vertueuses, ces marques vertueuses visent les marques internationales à adhérer à ce service-là, elles aussi. Donc, le service compact, il comprend deux types de cibles. On a une cible de consommateur qui est déjà concernée par l'impact environnemental de ses vêtements. Et une cible non concernée. On a l'exemple de Morgane, une étudiante qui se rend dans un magasin, car elle a remarqué une robe splendide, à laquelle elle a eu un coup de cœur. Cependant, en se rapprochant du produit, elle se questionne sur la composition de la matière. Et on a toute une autre cible, Hugo, qui se rend en magasin pour acheter une chemise, seulement parce qu'il en a besoin pour se rendre à l'anniversaire d'un copain. Et lui, son comportement va être de se diriger vers le rayon des chemises et de choisir la première venue et de se rendre directement en caisse. Maintenant, on va vous expliquer comment fonctionne la plateforme. Alors, la plateforme, c'est une série de questions en ligne. C'est les entreprises qui doivent compléter trois variables pour chaque série d'articles. Elles complotent aussi, mais on ne le sait pas. Enfin, pas encore. Chaque saisie génère un indice de notation pour chaque variable en fonction d'un référentiel. Donc, ça va être le parcours. Donc, le parcours. Encore le parcours. La composition. Et les conditions de travail. Donc, cette notation est traduite visuellement sur une étiquette en t-shirt où le t-shirt vert a un impact environnemental positif et le t-shirt blanc a un impact environnemental négatif, selon les résultats. À l'issue de la saisie, l'entreprise édit deux étiquettes. La première étiquette, c'est celle-ci, celle qui est circulaire. Elle s'impose à côté de l'étiquette prix. Au recto, il y a l'impact avec les trois catégories. C'est-à-dire, est-ce que le parcours du textile, de la production du textile jusqu'à le vêtement dans le magasin est plutôt vertueux ou pas du tout vertueux ? En sachant que, pour référence, un t-shirt, par exemple, c'est jusqu'à 40 000 kilomètres à l'unité qu'il parcourt. Un jean, c'est plutôt 65 000 kilomètres. Est-ce que, dans sa composition, ce produit va être vertueux ou, au contraire, très dommageable pour l'environnement ? Dans la composition, on l'a passé assez vite tout à l'heure, mais il y a notamment des informations sur l'eau qui est consommée par chaque vêtement. Un jean, par exemple, c'est entre 7 et 10 000 litres d'eau consommée pour la fabrication d'un seul jean. Et puis, il y a aussi toutes les conditions éthiques, c'est-à-dire, est-ce que les salariés qui ont fabriqué ce vêtement ont une sécurité sociale et est-ce que les conditions salariales sont bonnes pour eux par rapport aux pays de fabrication ? Donc ça, c'est le recto. Et au verso, en fait, vous avez la petite légende qui explique que, quand ce n'est pas vertueux, le t-shirt est plutôt blanc. Et quand c'est vertueux, il est vert. Et en tant qu'aux sommateurs, vous pouvez aller, en flashant le QR code, directement sur la grille d'évaluation qui vous permet de comprendre pourquoi l'article que vous souhaitez acheter ou finalement pas acheter est équitable, durable et respecte l'environnement. Il y a également une deuxième étiquette qui est produite et qui sera cousue dans la couture du vêtement, à l'instar des étiquettes qu'on a comme ça. Tout ça pour garder une traçabilité par rapport aux vêtements une fois qu'il a été acheté, qu'il est, admettons, revendu une première fois ou une deuxième fois. Donc on aurait une traçabilité à plus long terme. À terme, les critères pourraient évoluer en fonction des retours des utilisateurs. Dans ce projet, le numérique est au service de l'écologie. En conclusion, vous pouvez acheter en conscience. Et quand on sait, on peut agir. Merci. Applaudissements Merci au projet Impact. C'est le projet élémentel qui va suivre. Il en restera encore un après. Et ce sera terminé pour la présentation de Recycle. On peut applaudir l'équipe élémentelle qui va se mettre en place. Applaudissements Merci. Applaudissements Bonsoir à tous. Déjà, merci à tous d'être présents pour découvrir notre projet. Un groupe composé de 9 étudiants et puis de notre facilitatrice Bérangère qui nous a aidé à cadrer le projet. À l'occasion de ce hackathon, nous avions comme objectif de développer un prototype répondant à la problématique suivante. Comment rendre visible la pollution réelle de nos déchets électroniques ? Pour commencer, on avait une petite question pour vous. Qui parmi vous, au cours de ces trois dernières années, a changé son smartphone ? Ça fait quand même pas mal de personnes. Il faut savoir que pour fabriquer un smartphone, il faut environ 70 matériaux. Plus de la moitié sont très rares et peu recyclables. Le but de notre concept, c'est de sensibiliser sur ce phénomène, mais pas de manière anxiogène, mais plutôt de manière ludique et pédagogique. C'est pourquoi on a créé un Serious Game. Ce Serious Game, il se synthétise autour du concept de l'obsolescence programmée. Pour illustrer ce concept, on a mis en place, on a créé deux outils, l'Obsotime et la barre d'obsolescence des éléments. On a l'Obsotime, que vous pouvez retrouver sur la table aussi. L'Obsotime représente les années de vie du jeu. Un tour est égal à une année de vie. On a également la barre d'obsolescence des éléments. Cette barre d'obsolescence des éléments permet au joueur de venir poser son élément directement sur la barre. Elle permet aussi de définir la durée de vie de chaque élément. Chaque élément est composé d'une petite étiquette de couleurs qui définit la durée de vie. Par exemple, on a la batterie qui a une durée de vie de trois ans. qui a une durée de vie de vie de l'Obsotime et de l'Obsotime. Avec tout ça, on aimerait savoir le but du jeu. Tout simplement, le but du jeu, c'est de garder nos cinq composants fonctionnels, non obsolètes. Au bout de ces dix années, ces dix tours, on a 500 points qui sont des karmas. le karma va nous permettre de monnaie d'échange. On va parler de monnaie. L'écomob, qui se trouve ici à gauche, est en fait une recyclerie. C'est-à-dire qu'on va venir déposer un composant qui va devenir obsolète avant qu'il soit obsolète, qui va être échangé moitié de sa valeur d'achat. La valeur d'achat, on la verra ensuite dans le magasin. Mais on peut aussi mettre un composant dans la déchételle, qui est donc la déchetterie. Ce composant qui va être obsolète va venir dans la déchetterie. Et si on met un composant dans la déchetterie, on perd 50 points. Donc, 50 karmas. Merci. Maintenant, pour le Smart Cache, qui est notre magasin, c'est ici qu'on va venir acheter neuf nos composants. Donc, caméra, micro, batterie, chargeur et écran. Et chaque, comme a dit ma collègue, chaque composant a un code couleur qui permet de maintenir sa durée de vie. En fait, on va avoir une indication sur sa durée de vie. Donc, au niveau du design, nous avons voulu faire des marques fictives, mais qui sont quand même inspirées de marques réelles. Donc, là, vous voyez, vous reconnaissez le Samsung qui devient Samsung, le Huawei qui devient une oie. Donc, en fait, le but de cette reprise de logo en illustration vectorielle, c'était d'ancrer le jeu dans le réel. C'était pour qu'on puisse associer le jeu à des marques réelles, des éléments concrets et matériels. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait ce petit jeu en partant aussi du principe un peu du jeu des sept familles avec des marques inspirées de marques réelles. Mais attention, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les smart cards, les karma cards, pardon, vous réservent des surprises. Les karma cards, ce sont des cartes événements qui permettent à chaque joueur de réaliser des actions et qui pimentent un petit peu le jeu. Donc, vous avez un exemple qui s'affiche, mais je vais pouvoir vous en lire un autre. Donc, cette karma card dans mes mains m'indique « Dispute de couple, tu restes trop de temps sur ton téléphone, un coup de talon clôt la discussion, répare ton écran à défaut de ta relation. » Et tu dois donc venir déposer ta carte. Donc, là, vous voyez une photo du plateau de jeu entier. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui ont été ici fabriqués au LabFab de ce bâtiment. Donc, vous voyez les cartes, les barres de vie, les jetons. Donc, il y a différentes matières. Il y a du liège, il y a du bois, il y a de l'impression sur papier. Et tous ces documents, toutes ces ressources seront bien évidemment documentées. Comme l'ont dit les camarades précédents, la documentation est très importante pour ce projet. Il pourra donc être reproductible en FabLab ou dans les autres tiers-lieux de fabrication numérique. Du coup, là, vous pouvez retrouver le QR code qui vous amènera sur le site web qu'on a pu créer, sur lequel vous retrouverez les règles du jeu plus précisément. Tu peux passer. Et donc, du coup, on tenait... Ah oui. Pardon, je vous laisse un peu de temps. C'est un peu mieux, ouais. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? C'est bon. C'est bon ? Donc, du coup, pour finir, si tu peux passer la petite slide, on voulait tout d'abord remercier Bérangère, notre facilitatrice, qui nous a vraiment aidé à cadrer le projet et concilier toutes nos idées. Grâce à elle, on a aussi pu réussir à faire un produit plutôt fini. Puis on tenait également à remercier toute l'équipe, toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et au bon déroulement de ce hackathon, qui a été très enrichissant et intéressant pour se réunir autour d'un projet collaboratif. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup à l'équipe élémentaire, qui est quand même en trois jours à réaliser un jeu prototypé, terminé. C'est le cas de pas mal d'équipes, mais vraiment bravo à eux. Et donc, la lourde tâche de conclure les restitutions du hackathon revient à l'équipe Krasos Numerikos. On peut les applaudir bien fort, c'est pas facile de finir. Bonsoir. Bon, effectivement, nous, on est les derniers. On espère qu'il vous reste un petit peu de jus, quand même. Ce serait chouette. Oui ! Voilà. Pendant que mes camarades s'installent tranquillement, nous, on va vous présenter non pas un jeu, mais bien un anti-jeu. On voudrait quand même faire un grand clin d'œil et saluer le travail de l'équipe de Terabyte, parce que vous avez été très, très, très mignons. Et nous, on va faire à peu près l'inverse. Voilà. Et c'est assumé. C'est assumé. C'est parfaitement assumé. Comme vous pouvez le voir, nous, là, on est en équipe très, 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 très réduite. On salue quand même au passage tous nos camarades qui nous ont... qui ont été là le premier jour, puis un petit peu moins le deuxième, et ce qui reste aujourd'hui. Mais ils ont tous contribué, bien sûr, énormément, évidemment. Nous, on a eu trois thématiques, trois affiches à traiter, ce qui n'est jamais des choses faciles. On a réussi sur notre jeu final à faire au moins un petit peu des trois. Donc, c'est quand même pas mal. On va pouvoir... Ah, super, impeccable. Donc, vous savez, peut-être, certains d'entre vous, que gérer la commande publique en termes d'achat numérique, ce n'est pas une mission super simple. Le postulat de base est le suivant. Il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. et l'intérêt individuel prime plus facilement que l'intérêt collectif. Crassos numericos est donc un anti-jeu. Ça s'adresse globalement aux collectivités, à tout le monde public un petit peu. Et le but de ce jeu, c'est de faire tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est justement de prendre tous les mauvais conseils de bien, 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 bien cradoser... Petit clin d'œil au nom. Cradoser la planète, cradoser les ressources, tout faire bien pas comme il faut. Là, vous pouvez vous le permettre, c'est un jeu, allez-y. En gros, c'est ça. Vous êtes un agent de la fonction publique, donc on incarne un personnage. Je fais des petits clins d'œil peut-être à certaines personnes avec qui j'ai bossé, parce que les pauvres, ils vont... Mais c'est pas... Vous ne se refaites pas. Ça va bien aller. Ça va aller. Vous n'êtes pas très, très vertueux. Malheureusement, vous venez d'être élus et vous voudriez essayer de rester en place, mais plus sur votre intérêt à vous que trop les autres. En gros, c'est un petit peu ça. Il va falloir mettre en œuvre des projets numériques sur votre territoire. Mais méfiez-vous. Le chemin vers votre enfer est pavé de bonnes intentions. Attention. Alors, je vais vous présenter un petit peu la mécanique de ce jeu. Donc, on a un plateau comme pour beaucoup d'autres. Nous aussi, on a repris une forme ronde. Vous avez différentes cartes. Il y a des petits jetons, donc les jetons qui vont être... Les jetons ronds qui sont tout en haut. C'est des personnages un petit peu comme au Monopoly. Vous savez, quand il y a le chapeau, quand il y a le chien. Donc ça, ça va être vos personnages. Vous avez également des crassos. Les crassos, ce sont des points. Et ces points, c'est précisément ça qu'il faut faire pour ce jeu. Il faut accumuler le plus de crassos possible. Pour obtenir ces crassos, il faudra être mauvais. Il faudra être méchant. Il ne faudra pas hésiter à tirer dans les pattes des autres. Concrètement, c'est ça la philosophie. Vous avez également de l'argent. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Au début d'un tour, au début du jeu, plutôt pendant sa mise en place, tout le monde aura un petit peu d'argent quand même. Vous aurez quelques crassos éventuellement, mais pas trop au début. Donc, on va imaginer que mes camarades qui vont faire office de joueur pour cette présentation, ils ont tous des cartes bleues dans leurs mains. Donc, ces cartes bleues, il y a des choses indiquées. On va laisser ça de côté pour l'instant. on va avancer sur une case, une case normale. Je vous laisse avancer un pion éventuellement, peu importe lequel pour l'instant. Parfait. Ce sont des cases normales, une spéciale. Ils vont piocher une carte jaune. Cette carte jaune, ça va vous donner une situation. Je vais te laisser la retourner. Juste une pour l'instant. à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est donc une case projet. Il y a différents éléments à repérer sur cette carte. Tout en haut, vous avez les ronds jaunes. Ce sont des euros. Donc, combien d'argent est-ce que ça va coûter pour faire activer cette carte ? Si vous n'avez pas assez dans votre caisse à vous, vous ne pouvez pas l'appliquer. Ça, c'est sûr. Les crassos, ça, c'est ce que ça va vous rapporter si vous réussissez à la mettre en place, cette carte. Maintenant, sur le contenu pur et dur, je vais pouvoir éventuellement, voilà, super, pouvoir lire. Bien que le parc de smartphones ait été renouvelé il y a à peine un an, le directeur des systèmes informatiques propose aux élus de s'en séparer pour des téléphones compatibles avec la 5G. Tout le monde, téléphones compatibles avec la 5G. On refait tout le parc numérique. Comme ça, on espère bien polluer quand même les choses pour que tout le monde soit obligé de racheter tout un tas de terminaux qui coûtent non seulement cher mais qui en plus produisent comme d'autres groupes l'ont justement indiqué, ça produit des déchets numériques. Donc là, on a à peine tout changé il y a un an, on refait tout. Là, dans leurs mains, les différents joueurs, comme je le disais tout à l'heure, ils ont une carte bleue. Sur cette carte bleue, potentiellement, en fonction de ce qu'ils ont, ils vont pouvoir éventuellement contrer avec quelque chose cette fois-ci de vertueux. si l'un des joueurs qui est là pose une carte vertueuse, il va enlever des points Krasos à notre joueur qui est en train de jouer son tour. Est-ce qu'on peut montrer éventuellement, il y a une carte, je pense, une carte qui pourrait faire ça ? Alors, ça va être sur le recyclable. Est-ce qu'il y a éventuellement l'une des cartes recyclables ? Ça, c'est une réplique, donc c'est la bleue. Il se trouve que l'un de nos joueurs, par chance, il a dans sa main une réplique vertueuse qui indique qu'il y a une recyclerie qui est portée par un collectif d'habitants qui va prochainement voir le jour et qui, en plus, est soutenue par la collectivité. Elle est spécialisée dans le recyclage et notamment le traitement de fin de vie. Donc comme ça, vous avez d'accord, refait tout votre parc côté téléphone et numérique, mais au moins, vous n'allez pas complètement faire le mal. Non, on va recycler les anciens qu'on va jeter. Comme on vous a imposé de faire un truc bien, vous perdez des crassos. Le but de notre jeu, je rappelle, c'est d'être mauvais. C'est de faire le mal, c'est de rapporter le plus de crassos possible. On va imaginer maintenant qu'un autre joueur, donc on continue la partie et là, on tombe sur une case bonus, éventuellement. Donc, on va pouvoir récupérer une carte qui a un point d'interrogation sur le dessus. Ça, ce sont des cartes qui peuvent permettre de lâcher éventuellement un petit peu plus les choses. Est-ce que tu peux me montrer ce que tu as pioché à voir ? Ah ah ! Comme on est plutôt dans la collectivité publique, on sait que parfois, certains pour éviter de prendre une décision publique qui ne nous arrange pas trop, on va faire un petit peu la sourde oreille. Donc, cette carte-là, elle va permettre, la prochaine fois qu'un joueur vous contre, en trouvant une solution vertueuse, vous ferez la sourde oreille. Son action ne vous influence pas. Hashtag, le mal, c'est bien. C'est la philosophie vraiment de tout notre jeu. Je n'ai pas cité notre slogan que vous avez pu voir sur l'affiche tout en haut. « Crassos numericos, je suis pour un numérique irresponsable et un gaspillage maximum de l'argent public. » Donc, ce jeu-là, en soi, pour l'instant, on l'a fait sur le numérique, sur plutôt des collectivités, mais comme c'est un anti-jeu en soi, on peut l'adapter dans plein de façons différentes. On peut aussi imaginer des extensions. Là, pour des raisons de praticabilité, on n'a que quelques cartes là avec nous, mais on en a écrit d'autres, on peut vraiment étoffer. On peut tout imaginer, notamment sur la carte point d'interrogation. Est-ce qu'à ce moment, on pourrait en montrer les deux autres ? L'idée, c'est de, en faisant un anti-jeu, de faire réfléchir quand même. Au final, on est obligé de chercher tout un tas d'éléments derrière. Ce n'est pas si simple que ça. Surtout, ça permet de pouvoir se défouler un petit peu, y compris auprès de thématiques qui sont sérieuses ou ironiques. Là, on a volontairement pris le contre-pied. Par exemple, il y en a un, vous passez un coup de fil au patron d'Amazon, il écrase pour vous, Google et Microsoft, en échange de données publiques. Vous gagnez deux crassos parce que vous avez fait un truc vraiment pas bien. Et hashtag corruption, ça, c'est juste pour le fun, les hashtags. Ils n'ont rien d'autre de plus. Un autre, c'est un journaliste qui mène un travail d'investigation et découvre vos crasses. Au moins, deux crassos pour vous. On peut vraiment imaginer après tout le reste. Et voilà, je pense que, est-ce que vous avez, ouais. On remercie quand même pour le design de la boîte. On a eu énormément de soutien de la part de l'Abfab. C'est juste incroyable, donc on ne peut que les remercier. Et voilà. Merci à vous. J'ai ce micro à notre facilitateur. Merci à vous. Alors, pour démarrer ce hackathon, on s'est retrouvé devant trois affiches. Et puis, on était onze au départ, donc ça a été un petit peu compliqué la première journée de trouver une thématique commune. Finalement, ça a plutôt bien fonctionné. Je voulais aussi remercier mon co-coach qui était plutôt le coach principal, en fait. Il faut bien l'avouer parce que moi, je suis débutant en la matière et les deux journées d'après, je me suis retrouvé plutôt équipier. Il faut bien le reconnaître. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à participer et je voulais remercier tous les participants qui nous ont pas abandonnés, mais qui étaient occupés par la suite à d'autres activités, mais qui nous ont franchement donné un énorme coup de collier pour définir le contenu des cartes et le fonctionnement du jeu. Donc il y avait Alban, Nolwenn, Emmanuel, Ruby, Arnaud, Camille, Kevin, qui est toujours là, Marianne, Orlan, Aurélien, qui n'est pas là, et moi-même. Voilà. Juste pour le clin d'œil sur le projet Cassos Numérico, ce n'est pas pour la mettre dans l'embarras, mais il a bénéficié de l'apport de Marina, qui est une citoyenne tirée au sort, membre du Conseil numérique responsable, du Conseil citoyen numérique responsable de la ville de Rennes. Donc merci beaucoup parce que je pense que ça a aussi orienté la réflexion et la 5G et tout. Merci beaucoup. Voilà, la restitution finale de Recycle est terminée. Vraiment, merci infiniment à toutes les équipes, à tous les participants, à tous les coachs. Et j'invite tous les participants du hackathon à me rejoindre sur scène pour faire la traditionnelle photo de fin de hackathon. Les coachs, l'organisation, tous ceux qui sont encore là, vous pouvez nous rejoindre. Sous-titrage MFP. Les coachs sont invités à occuper le canapé. Est-ce qu'il y a des coachs sur scène ? Tony, vas-y, je t'en prie. Quentin, ouvrez la marche. Bérangère, Raphaël, Nadia. Nadia, on t'a vu. Nadia, on te voit toujours. nd Nadia, on t'a vu. Sous-titrage MFP. ...